Un jeu de cartes mélangé. Mais je vais quand même vous demander de le mélanger à nouveau par vous-même. Le spectateur prend le jeu, le mélange, le coupe éventuellement. Parfait. A présent, choisissez une carte, n'importe laquelle. Celle-ci, d'accord. Prenez connaissance de votre carte. Nous allons maintenant la perdre dans le jeu. Simplement, je voudrais être sûr que vous l'ayez bien mémorisé. Ok, ça y est. Tout ceci. Voilà. Et donc, ce qu'on attend de moi maintenant, comme de tout magicien qui fait choisir une carte, c'est de retrouver celle-ci. Pour cela, je vais faire appel à un accessoire un petit peu particulier. Il s'agit d'un élastique. Mais attention, pas n'importe quel élastique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est enfermé dans cette boîte. Il s'agit d'un élastique qui a des propriétés magiques. Alors, oui, oui. Lorsque vous achetez un sachet d'élastique, il se peut, c'est très rare, mais il se peut que vous trouviez un élastique magique. Alors, comment savoir s'il est magique ? C'est simple. Vous entourez votre doigt comme ceci avec l'élastique et en tirant, si l'élastique passe à travers le doigt sans se casser, c'est que c'est un élastique magique. Alors, nous avons essayé d'utiliser cette propriété pour retrouver votre carte. Pour cela, j'entoure le jeu. Alors, vous voyez, l'élastique est un petit peu lâche. Donc, on va faire un tour supplémentaire comme ceci. Et là, maintenant, c'est assez rapide. Il suffit tout simplement que je passe ma main comme ceci pour que, instantanément, l'élastique disparaisse. Alors, l'élastique a effectivement disparu, mais il n'est pas parti bien loin. En fait, il est parti dans le jeu à la recherche de votre carte. Et si je passe à nouveau la main comme ceci sur le jeu et que j'étale celui-ci, on s'aperçoit que l'élastique a fait sa réapparition. Il entoure une carte du jeu et une seule. Quelle était votre carte ? Le 2 de cœur. Le 2 de cœur.